... Du 9 janvier au 4 février 2022, le Cameroun accueillait la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. L'organisation de la plus prestigieuse des compétitions sportives du continent a été acquise au FOSEP. Après un coup de force entre Samuel et Office, la Confédération africaine de football et la FIFA qui exigeaient que la compétition se tienne au mois de juin 2022. La CAF, quant à elle, surfait sur le fait que toutes les infrastructures sportives et hôtelières, devant accueillir les différentes délégations des pays engagés dans l'autonnoir, n'étaient pas totalement prêtes. Et sur ce sujet, Patrice Motchepo, le président de la CAF, constatait qu'avait raison sur toute la ligne. Le complexe sportif d'Olimbi dans la ville de Yaoundé n'était pas encore totalement opérationnel. Il aurait fallu un coup de pied dans la fourmilière pour décarcasser ou au mieux de relancer les constructions du complexe. L'encreprise italienne de construction, le groupe Pichini, verra dans un premier temps son contrat et que résilié le 29 novembre 2019 par le gouvernement camerounais pour violation de la législation sociale relative à l'accumulation des aérés, des salaires, des travailleurs, l'arrêt des travaux et l'abandon du chantier. En décembre 2018, le constructeur canadien entre en jeu par le biais du tout puissant secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Ce contrat est signé sous la menace brandible de la CAF de retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. L'enveloppe budgétaire des travaux du complexe est estimée à 163 milliards de francs CFA. Seulement plus de trois ans après avoir pris la relève, le constructeur Magil décide de jeter l'éponge. Magil qui n'a pas encore donné sa version jusqu'à ce jour au peuple camerounais. Le gouvernement, par le biais du ministre des Sports et de l'Éducation physique, dans une correspondance du 3 janvier 2023, exprime sa colère et sa déception après la résolution unilatérale du contrat par l'encre prise de Magil. Le MINSEP fait savoir à son patron que les actes posés par les Canadiens sont des intentions malsaines. Il lui rappelle qu'en deux ans, les Canadiens ont encaissé en deux vagues 10 milliards, dont 6 milliards et 4 milliards en guise de pré-relais. Il indique par ailleurs que Magil a multiplié des subterfuges pour ralentir les travaux, dont le taux d'exécution à ce jour n'a guayé dépassé les 13%. Nacis Mollekombi, le ministre des Sports, précise en outre qu'en deux ans, Franck Mathier, vice-président du groupe Magil, qui est curieusement incasséré en Ukraine depuis six mois, aurait encaissé 42 milliards, dont 38 en pré-garantie et 4 en pré-relais. Pour finir, le ministre des Sports, qui estime que ce sont des subterfuges pour soutenir plus d'argent à l'État du Cameroun, relève qu'en deux ans, du prêt garanti de 55 milliards que réclame l'entreprise Magil, le coût de la phase 2 du projet est estimé entre 65 et 110 milliards de francs. En conclusion, Nacis Mollekombi promet saisir les autorités judiciaires compétentes pour atteindre la fortune publique et entend réclamer aux Canadiens la restitution totale de l'avance sur le démarrage des travaux, qui s'élève à 4 milliards. L'entreprise de construction canadienne qui s'en va de son côté n'entend pas s'arrêter à la simple résiliation du contrat, tel qu'elle l'a signifié à l'État du Cameroun et compte engager des poursuites judiciaires devant les juridictions internationales, contre ce dernier à partir du 5 janvier 2023. La raison de la saisine des juridictions internationales pourrait être le non-respect des engagements contractuels. Au total, en 6 années de construction, au lieu des 163 milliards, tel qu'avancé par les experts, l'État du Cameroun a déjà sorti du trésor public 250 milliards de francs CFA et compte en sorti plus pour achever ce complexe sportif qui doit abriter un stade principal de 60 000 places, deux stades d'entraînement, un centre commercial et un autre.